Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous vient d'un texte de l'Épitre de Jacques. Et pour être vraiment très honnête, ce n'est pas un texte que beaucoup de gens, même dans les églises, connaissent bien. Même, je serais curieux de savoir, il y en a combien qui seraient capables de trouver ça dans leur Bible, des vrais croyants. Ce n'est pas très connu, ce n'est pas très utilisé, et souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec ce texte-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là, sa théologie, est en lien direct avec ce qu'on appelle dans le jargon du métier, de la littérature, de la sagesse, dans tous les proverbes, Coëlet, Salomon, aussi en continuation de ce que Jésus dit, ce que Paul écrit. Et dans le texte, spécifiquement, on se fait rappeler que la jalousie, l'ambition, des choses comme ça, n'est pas nécessairement le chemin qu'on est appelé à suivre. Ce n'est pas ça que Dieu nous invite à être, parce que ça amène essentiellement le désordre, la méchanceté. Mais de notre envie, si on suit notre envie, c'est à ces moments-là que des fois, on prend ce qui ne nous appartient pas. On commence des disputes, on commence des chicanes, des conflits. Dans les cas les plus extrêmes, la violence, la guerre, le meurtre. C'est intéressant parce que, par exemple, dans la sagesse bouddhiste, de ce que je comprends, c'est la jalousie, l'envie, c'est enraciné dans un esprit de resentment. J'aurais dû regarder le terme en français. Envers les autres, il y a comme un rancœur envers les autres. Et tous ces sentiments-là ne peuvent que conduire vers la souffrance. C'est seulement lorsqu'on se détache, ou ce que j'ai lu, le non-attachement, je pourrais dire, qu'on peut trouver cette unité avec les autres, puis avec l'univers. Il n'y a pas de sagesse dans toutes ces émotions-là, d'envie, de jalousie, de récrimination. On ne peut pas avoir de paix, on ne peut pas trouver l'harmonie. Et ce qui est difficile, on le sait, ça. Mais ce qui est difficile, c'est que souvent, on suit nos instincts, on suit nos émotions. Et lorsqu'on essaie de comprendre ça, on suit le sujet, mais pas nécessairement le problème. On n'identifie pas le problème. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mettons que vous avez un colloque, vous êtes marié, il y en a un qui veut garder le beurre sur la table, l'autre qui veut garder le beurre dans le réfrigérateur, puis ça cause des chicanes. Si on gratte un peu, la vraie raison de la chicane, ce n'est pas le beurre. Fort probablement, le beurre est le sujet de la chicane. Mais le vrai problème se situe fort probablement ailleurs. Et lorsqu'on veut atteindre cet état de sagesse-là, bien, ça nécessite une forme de courage, d'honnêteté, d'être ce qu'on appelle la gentillesse, de l'ouverture. Même si, à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce qu'on voudrait faire, c'est de se revenger et de faire payer l'autre. La sagesse, c'est peut-être penser un petit peu moins à mes ambitions personnelles, puis d'avoir le dernier mot sur tout, puis de commencer à penser que ce qui va être bon pour le bien du groupe, de la collectivité. La sagesse, c'est d'essayer de vouloir de vivre dans cet amour de Dieu, dans une manière vraie, plutôt que de suivre des principes, d'avoir de l'argent, du prestige, des bonnes positions. La sagesse, c'est peut-être, des fois, aller, peut-être à l'encontre de certaines émotions, de certains instincts qu'on a, puis d'essayer de découvrir, mais c'est quoi que Dieu veut pour moi et pour nous? Oui, c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous est offert à tous et toutes. C'est accessible. C'est un don qu'on a reçu, c'est un cadeau qu'on a reçu, et c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de suivre cette inspiration-là divine, de dire, bien, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans, puis d'aller au-delà des mots généraux, puis des grands principes, mais d'essayer d'intégrer ça dans ma vie. Puis c'est ça que je vous souhaite, pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, de se concentrer sur ces choses-là, sur ces choses-là qui donnent la vie, qui nous donnent de l'équilibre dans notre vie, qui ne nous causent pas de la douleur, du chagrin, une espèce de sentiment d'être jamais contenté, d'être capable de vraiment vivre ce principe-là. Merci encore une fois d'avoir été là, d'écouter, et faites attention à vous, et à la prochaine. Bye bye.